Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découv'Bitcoin, je suis Roxy et je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de Angry Bird qui me demande en fait, ça fait combien de dents que tu es dans la crypto ? Excellente question ! Je la réponds parce que je pense que c'est important qu'à un moment vous ayez plus d'informations par rapport à moi d'un point de vue transparence. Je suis rentré dans l'industrie en 2017, au milieu du bullrun, même plus vers la fin on va dire, et je n'ai jamais arrêté depuis. Donc clairement quand j'ai découvert Bitcoin, je suis tombé dans le terrier du lapin, comme vous pouvez le comprendre, très 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 rapidement. J'ai tout de suite attaqué sur Bitcoin, énormément étudié Andreas Antonopoulos, je vous invite à lire tous ses livres ou écouter tous ses speeches, ils sont absolument passionnants. Après je suis tombé dans les shitcoins, du coup les altcoins, on va essayer de ne pas trop dénigrer. J'ai tradé évidemment, j'ai commencé à trader plein d'altcoins, j'ai fait pas mal d'erreurs de débutants, c'est peut-être pas le moment d'expliquer toutes mes erreurs, mais j'ai fait beaucoup de Bitcoin, j'ai perdu beaucoup plus de Bitcoin que j'en ai fait, j'ai rectifié, j'ai appris, après il y a eu le bear market qui a très rapidement touché, j'ai assisté au quasi-flippening on va dire de Bitcoin Cash, pour ceux qui s'en souviennent, c'était passionnant, j'étais debout encore jusqu'à 4h du mat' à regarder la charte pour voir qu'est-ce qui allait se passer. J'ai faux mots, évidemment, comme tout le monde au début, c'est-à-dire que j'ai tout de suite voulu créer un compte Coinbase, ils m'ont refusé parce que je n'avais pas les bons documents, finalement j'ai demandé à quelqu'un d'autre d'acheter pour moi mes premiers Bitcoin, j'ai acheté sans réfléchir, après j'ai revendu, tout de suite j'ai compris qu'il fallait hodl, très rapidement j'ai réalisé que c'était quelque chose qui allait durer sur très longtemps, j'ai acheté un paquet de livres et je me suis mis à lire par rapport à Bitcoin et les autres crypto-monnaies, j'ai eu une très grosse période white paper pour ceux qui s'en souviennent, donc des livres blancs comme on dit, je passais ma journée à les lire, ça veut dire que j'imprimais ou je téléchargais les PDF de 2-3 projets par jour, donc d'ICO et je les lisais, vous ne vous imaginez pas la quantité de temps que j'ai perdu à lire des papiers inutiles sur des projets qui ont perdu 99% de leur valeur aujourd'hui, mais bon, au moins j'ai appris, je suis tombé dans l'investissement, dans le trading, j'ai commencé à lire tout ce qu'il y avait autour de cette industrie, j'ai limite arrêté d'aller en cours tellement j'étais passionné de ce que c'était, c'était très intéressant comme période, ça c'était 2018, on descendait, on descendait, on était en énorme bear market, j'ai été dans l'illusion que la bulle continuerait, clairement, ça veut dire que j'avais fait des énormes coups en trading, sur des altcoins, j'ai vendu des 2500%, des trucs comme ça, j'avais fait des fortunes pour mon âge et ce que j'avais avant comme argent, et j'ai tout reperdu, classique, j'ai tout reperdu parce que je me suis mis à racheter les mêmes choses que j'avais vendues au sommet, donc je les avais vendues au sommet, ça faisait moins 50% et je me suis dit, super, je vais racheter, ça va remonter, ce n'est jamais remonté, aujourd'hui, ils ont tous perdu moins 99%, donc il y en a que j'ai vendues à moins 90%, il y en a que j'ai vendues à moins 75% de pertes, il y en a que je n'ai jamais vendues, il y en a que j'ai tout perdu, il y en a qui sont délistés, il y en a qui n'existent même plus, évidemment, classique pour ceux qui y étaient. Après, j'ai très vite compris qu'en fait, c'était quasiment que Bitcoin, et au fur et à mesure que je comprenais que c'était quasiment que Bitcoin, j'ai réduit mes plans et stratégies de dollar cost average sur les altcoins que je pensais qu'il y avait du potentiel, je ne vais pas dire de non, parce que je pense que ce n'était pas nécessaire, et après un moment, j'ai juste arrêté entièrement d'investir, pour me refocaliser complètement sur ma stratégie, et à partir de là, je suis reparti en dollar cost average que Bitcoin, et solution Odel by the Deep, j'ai été un très très gros acheteur de Deep, j'ai assisté évidemment au crash qu'on a eu jusqu'à 2005, après, on a eu la nouvelle bulle qui nous a emmené à 14 ou 15 000, j'ai vécu en mars dernier le moins 50% en 30 heures, donc j'ai perdu 50% de tout mon argent en 24 heures, quand je vous dis que vous pouvez tout perdre, je ne rigole pas, vous pouvez vraiment tout perdre, j'ai perdu tout ce que j'ai mis sur les altcoins, une grande partie, quoique aujourd'hui comme ça pump, je pense que je dois avoir pas des break-even, mais je suis passé de moins 92% à peut-être moins 80%, faudrait que je regarde, mais j'avoue que j'ai pas trop envie de faire de la compta, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, donc bon, c'est des projets que je considère, c'est de l'argent que j'ai considéré avoir perdu dans ma tête, comme je l'ai déjà expliqué sur Univerbitcoin, donc c'est pas nouveau ce que je dis. Et voilà, donc quand je dis que vous pouvez tout perdre, vous pouvez tout perdre, les altcoins, j'ai quasiment tout perdu sur beaucoup de projets, et on parle en milliers d'euros évidemment, et après en Bitcoin, bah oui, en mars, j'ai perdu 50% de tout mon argent en 24 heures. Alors, je suis jeune, je prends les risques, j'ai placé ce que je considérais être acceptable par rapport à mon risque de tolérance, par rapport à ma connaissance du marché, par rapport à mon expérience dans la bourse traditionnelle, donc c'est très différent de quelqu'un d'autre. Si j'étais un père de famille, si j'étais une mère de famille, si j'étais quelqu'un qui devait rembourser des banques, si j'avais des prêts, perdre 50% de tout mon argent en 24 heures, ce serait quelque chose qui serait dévastateur. C'est bien pour ça que je vous dis toujours de faire attention à vos risques, et que Bitcoin est très volatile. Alors, il s'avère que le pari que j'ai fait sur Bitcoin est pour l'instant profitable, bien évidemment, on est à 50 000, donc je ne peux pas me plaindre. Par contre, bah voilà, quand on a des pertes de 30%, je repère 30% de ce que j'ai. Et de la même façon, je sais que si jamais la bulle de Bitcoin actuelle, la bulle des NFT, la bulle de la DeFi s'arrête, parce que nous sommes en bulle spéculative, les amis, si jamais c'est pas clair, il faut vous réveiller. Le jour où cette bulle s'arrêtera, il y a de fortes chances qu'on repart en bear market et qu'on repère tous 80%, 75%, allez, 50% de tout ce qu'on a potentiellement gagné. Je ne compte pas sortir, donc j'accepte de reperdre ce paper profit, comme on peut l'appeler, mais si vous n'êtes pas prêt à perdre autant, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, vous devez sortir un moment ou un autre. Voilà, c'est un petit peu mon histoire, c'était pas la question, ça fait combien de temps que tu es dans la crypto ? Ça fait des heures, ça fait des centaines, des milliers d'heures. Réalistiquement, ça fait des milliers d'heures que je suis dedans. Et en année, ça fait 2017, donc ça fait quatre mois et demi. En quantité de livres, je dois avoir lu, allez, facilement une trentaine de bouquins, par rapport à tout ça. En quantité d'heures de podcast, je dois être à des milliers d'heures de podcast. En vidéo, je dois être à des milliers d'heures de vidéos également, facilement. En termes de discussion, je dois être à des centaines d'heures, peut-être plus de discussion. En termes de conférences, j'en ai fait trois, quatre de conférences crypto, sachant qu'avec Covid, il y en a beaucoup moins. J'ai fait des meet-ups dans les bars également. Donc, ça fait combien de temps que je suis dans la crypto ? Ça fait quand même quelques années. Après, je ne suis pas OG, bien sûr. Je suis un OG de 2017. Donc, j'ai vécu un demi-bult spéculatif, la fin de la guerre Bitcoin Cash. J'ai vécu un bear market et je suis en train de vivre le début d'un deuxième bull market. C'est très loin comparé à ceux qui sont là depuis 2013. C'est très loin de ceux qui sont là en 2011 ou avant. Je n'ai jamais miné de Bitcoin parce que ça n'était déjà plus rentable à mon époque. J'ai tout de suite été K-YC. Je n'ai jamais vécu l'époque avec un seul échange. Je n'ai jamais vécu l'époque de mon Gox. Je les ai étudiés parce que je trouve ça passionnant. Je suis admiratif des gens qui étaient là avant. Mais clairement, je n'étais pas là plus tôt. Même si la première fois que j'ai découvert Bitcoin, c'était grâce à des amis avec Counter-Strike. Donc, en 2013. Pareil avec le Dark Web. J'ai entendu parler de Bitcoin à cette époque, mais je ne m'en suis pas intéressé. Et je m'en suis réintéressé du coup en fin 2017. Parce que le prix montait. Et on en a parlé à l'université. Après, on a eu un cours. Quand le cours est arrivé, je me suis rendu compte que je connaissais plus que mon prof. J'avais un collègue à l'école qui comprenait ce qui se passait et qui investissait également. On était les deux seuls dans la classe, clairement. Et un peu plus tard, l'année suivante, on a eu un intervenant qui était passionnant. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que je fais ce métier. Voilà. Allez, je vous laisse ici. Excellente question, Angry Bird. Voilà, j'espère que ça répond. Allez, salut ! Tout le monde doit avoir fait un show dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer ? Ça va être lequel le vôtre ? Sous-titrage Société Radio-Canada